Bonsoir, une usine pilote des fabrications de batteries électriques sera basée à l'université de Lubumbashi. Une mission gouvernementale séjourne depuis cet après-midi pour se faire à Lubumbashi. Et puis avec le système RAM, quelques téléphones volés et retrouvés ont été restitués. Il faut donc dénoncer à la police judiciaire une fois que votre téléphone a été volé. C'est à suivre dans ce jour-là, madame, monsieur. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. La guerre en Ukraine a provoqué des mouvements des populations. Les étudiants congolais figurent parmi les personnes déplacées. Le chef de l'État s'est impliqué pour leur prise en charge à travers les représentations diplomatiques de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo en a parlé avec un homme d'affaires congolais opérant en Ukraine. D'autres détails dans ce reportage. Quelques mille étudiants congolais en Ukraine sont sauvés des justesses. Serge Nyang, homme d'affaires congolais opérant en Ukraine, est venu à la rescousse de ses étudiants congolais en Ukraine où se vit la guerre depuis un moment. En bon père, le garant de la nation congolaise Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo a reçu ce mardi 19 avril 2022 dans la soirée à la Cité de l'Union africaine, l'homme qui a réussi à sortir les étudiants congolais dans ces pays en guerre. Le président de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, a rassuré quant à son implication personnelle pour que tous ses étudiants poursuivent leurs études dans les universités de l'Union européenne qui les accepteront, mais aussi que leur prise en charge soit effective. Nous sommes venus pour déposer notre demande que les chefs de l'État veillent en paire pour ces étudiants-là, parce qu'ils veulent continuer leurs études, pour qu'on les retrouve les universités où ils vont continuer leurs études et aussi avoir le soutien du gouvernement congolais. Et c'est une demande qui nous a été répondue positivement. Et le chef a dit qu'il va veiller à ce que ces étudiants-là puissent continuer leurs études, qu'ils continuent leurs études dans des universités qui sont prêtes à les recevoir. Ses compatriotes ont sollicité auprès du chef de l'État le renforcement budgétaire et logistique de nos ambassades de l'Union européenne. La Roumanie, par exemple, a donné la position pour recevoir les étudiants congolais comme les étudiants ukrainiens. Voilà pourquoi nous avons demandé qu'on renforce l'ambassade de la Roumanie, qui puisse avoir les moyens logistiques afin de faire ces démarches-là pour les Congolais. Il y en a quatre en Roumanie, mais si les quatre en Roumanie se retrouvent, tous les autres qui sont dans d'autres pays, ils peuvent aussi venir trouver les universités là-bas en Roumanie. Donc ça nous rend vraiment très fiers de comprendre que nous avons vraiment un père pour le moment. Ces étudiants congolais en Ukraine sont dispersés dans différents pays de l'Union européenne, notamment la Roumanie. Satisfait de cette rencontre avec le président de la République, Félix Etussekedi, l'homme d'affaires congolais opéra en Ukraine est sorti rassuré et fier d'un père déterminé à venir à la rescousse de ses enfants en détresse. Voilà une ordonnance dans ce journal. Il s'agit de l'ordonnance numéro 22, barre 028 du 20 avril 2020, en deux portant prorogation de l'état des sièges sur une partie du territoire national de la République démocratique du Congo. Vu la nécessité et l'urgence sur les conseils des ministres entendus, ordonne article 1er et prorogé pour une période de 15 jours, prenant court le 20 avril 2022. L'ordonnance numéro 21, barre 015 du 3 mai 2021 est telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état des sièges sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions intérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Le premier ministre, le vice, le premier ministre, le ministre de l'Intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières, le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, ainsi que le ministre de la Défense nationale et anciens combattants sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort des effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa, le 20 avril 2022, Félix Antoine Tshisekedi, Tchilombo, Jean-Michel Samaloukonde et Kengue, premier ministre pour copie certifiée conforme à l'original, le 20 avril 2022, le cabinet du président de la République, Guylain Niembo Mbouiza, directeur de cabinet. Processus électoral à la République démocratique du Congo, les États-Unis d'Amérique, la Belgique et la France sont prêtes à apporter leur assistance technique à la CUNI. Les ambassadeurs de ces trois pays ont échangé à ce sujet avec le président de l'Assemblée nationale. Bernard Baudot et Sylvie Mouembo ont signé ce reportage. Après les émissaires de l'Union africaine et de l'Union européenne, le président de l'Assemblée nationale l'a poursuivi sans désemparer ses consultations avec les diplomates de principale chancellerie occidentale. Ils sont venus à l'invitation de Christophe Mosokodiapuanga, speaker de la Chambre basse du Parlement. Le président de l'Assemblée nationale congolée a échangé tour à tour avec Mike Hammer, Joe Hindeke et Bruno Ober, ambassadeurs respectivement des États-Unis d'Amérique, de Belgique et de France. Pour les diplomates Hammer, les États-Unis sont prêts à continuer à soutenir la démocratie, à travailler à son renforcement, apporter son assistance technique à la Commission électorale nationale indépendante dans l'objectif de s'assurer que les élections de 2023 seront meilleures que celles de 2018. Pour ce qui est de la réforme de la loi électorale en cours à l'Assemblée nationale, de son côté, Joe Hindeke, ambassadeur du Royaume de Belgique en RDC, dit avoir échangé avec Christophe Mosokodiapuanga des évolutions des dernières journées du débat sur la loi électorale, laquelle est très importante pour la RDC car elle devra mener vers des élections libres, démocratiques, transparentes et inclusives et dans les délais constitutionnels. Par rapport à ce débat qui aura lieu à l'Assemblée nationale, la Belgique suggère la participation de tous les députés nationaux pour avoir une loi électorale qui garantit des élections libres, démocratiques et transparentes. Même son des cloches pour Bruno Aubert, ambassadeur de France en République démocratique du Congo, qui dit avoir échangé sur le processus politique. Un processus participatif, inclusif, transparent. Il appartient aux députés nationaux de statuer sur des questions plus précises sur la loi électorale et le souhait est que tous les députés soient partie prenante à cet exercice. On reste à l'Assemblée nationale pour vous dire qu'un projet des lois portant un régime de la protection de la propriété des droits fondamentaux des communautés locales et riveraines au site d'exploitation des ressources naturelles a été déposé ce mardi. L'initiateur, le député national Sylvain Kasserika, vise la protection des communautés riveraines congolaises. David Moubenga nous en parle dans ce reportage. La République démocratique du Congo, un pays qui regorge d'importantes ressources naturelles, ne dispose pas d'instruments juridiques qui puissent permettre à l'État congolais de sauvegarder les droits des communautés locales en cette matière. Pour pallier cette absence des normes de nature à protéger et à sauvegarder les droits liés à leurs terres, le député national Sylvain Kasserika Kalohali vient de faire une proposition de loi portant un régime de la propriété des droits fondamentaux des communautés locales et riveraines au site d'exploitation des ressources naturelles et la prévention des abus des puissances économiques en République démocratique du Congo. L'élu de Loubero, honore qu'il vous, a déposé cette proposition de loi ce mardi 19 avril 2022 au bureau de l'Assemblée nationale. La présente proposition de loi a pour objet de promouvoir et sauvegarder les droits fondamentaux des communautés locales et riveraines aux ressources naturelles, notamment aux aires protégées et sites d'exploitation minières, pétrolières et forestières, et leur prévention contre les abus des puissances économiques. De reconnaître aux communautés locales et riveraines le droit des jouissances sur les ressources naturelles qui les avironnent. Le gouvernement de la République est sur tous les fronts pour faire face aux effets néfastes de la guerre en Ukraine sur l'économie congolaise. Des mesures ont été prises lors de la réunion des conjonctures économiques autour du premier ministre Poujiguillet, entre autres la hausse des prix des biens des grandes consommations. Patti Tondon-Kizunda nous en parle dans ce reportage. La guerre russo-ukrainienne, ces chocs se font ressentir au niveau international par la hausse des prix des produits pétroliers et céréaliers. La réunion des conjonctures économiques qu'a présidée, c'est mercredi 20 avril 2022. Le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samalou Kondéking, s'est apaisanté sur les solutions à apporter pour épargner ces chocs à la population congolaise. Au cours de cette rencontre, le ministre des Finances a informé les gels de la taxe sur la valeur ajoutée sur certains produits de première nécessité. Notamment le ciment, les boîtes de conserve et beaucoup de produits de première nécessité pour la population, de manière à contenir le mouvement des prix et à jouer vers la tendance à la baisse des prix. La conjoncture économique a également reçu les rapports du ministre des hydrocarbures concernant la situation du stock au niveau du pays, qui est relativement bonne. Il faudrait qu'une décision soit prise rapidement pour s'adapter à la hausse des prix au niveau international, dans la mesure où, au mois de janvier, on était plus ou moins à 80 dollars le baril. Maintenant, on est autour de 110 dollars le baril et les sociétés pétrolières auront difficile à suivre. Le premier ministre lui a instruit de finaliser les discussions avec le secteur pétrolier et de voir la possibilité d'avoir des importations urgentes et de constituer la réserve stratégique pour le pays, le travail qu'il est en train de finaliser. Toutefois, le taux d'échange est relativement stable autour des 2003 francs congolais pour 1 dollar américain. Je l'ai dit tantôt, un centre de fabrication de batteries électriques sera basé à l'université de Lubumbashi. Une délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Industrie se joue déjà sous place pour son installation. D'autres détails de la mission avec le ministre Julien Palocou. On l'écoute. C'est le lithium, le cobalt, le graphite, le manganèse, le nickel qui entrent dans la fabrication de batteries électriques et partant des voitures électriques. Et donc, à la suite de ce business forum, il y a des recommandations qui avaient été formulées. Et aujourd'hui, c'est la mise en œuvre. Nous sommes à Lubumbashi pour deux choses. La première chose, c'est de nous rencontrer avec tous les financiers du monde qui entrent dans la structuration financière des batteries électriques, à savoir Aflexim Bank, les gens de Kattel, les gens de Tesla qui sont là, pour que nous puissions mettre en œuvre ces véhicules financiers qui vont porter sur le financement de ces projets pilotes de batteries électriques en République mortelle du Congo et particulièrement à Lubumbashi qui va abriter la zone pilote. En deuxième lieu, comme vous le savez, c'est une nouvelle technologie qui demande à ce que nous récourions à une main d'œuvre étrangère. Mais les chefs de l'État, avec les chefs du gouvernement, ont estimé que nous n'allons pas continuellement employer les gens qui viennent de l'extérieur. Voilà pourquoi les deux collègues sont avec moi, les ministres de la recherche scientifique, celui de l'enseignement supérieur, parce qu'ils ont conçu un modèle en créant un centre africain d'excellence. Le premier centre en Afrique qui va former des experts dans la fabrication de batteries électriques. La session de mars-avril pour la bourse d'études en Europe dénommée Merci Fachi s'est clôturée le dimanche dernier. Plus d'une centaine d'enfants, des militaires, mais également des policiers bénéficiaires des sept bourses ont quitté Kinshasa pour Chypre. Regardez. Plus d'une centaine d'enfants, des militaires et des policiers ont déjà quitté Kinshasa pour la République de Chypre, dans l'est de la mer Méditerranée. Bénéficiaires d'une bourse d'études dénommée Merci Fachi. Ce projet est le fruit d'un partenariat entre la Fondation Espace des Solidarités pour tous et ses partenaires avec quelques universités et institutions éducatives internationales. Pour la clôture, le dimanche 17 avril 2022, de la session de mars-avril, les bilans de ces programmes réjouissent ces initiateurs. On envoie ces enfants pour avoir de l'expérience, avoir des grands diplômes, qu'on ait un peu une autre classe au fait, une autre classe qui peut amener de l'expérience ici. Le système à l'extérieur, c'est un système LMD. Donc, ils ont 4 ans pour terminer le graduat de licence qu'il est, puis ils ont 2 ans pour terminer le master. Avant leur départ, ces jeunes étudiantes ont largement été sensibilisées sur notamment la responsabilité qu'ils ont de porter haut l'image du pays et celle de leurs parents. Je suis content d'avoir obtenu ces bourses en tant qu'un fils d'un militaire. C'est une grâce aussi. Je remercie le chef de l'État et puis je remercie aussi nos parents qui nous ont soutenus de nous envoyer pour étudier. C'est une très belle initiative parce qu'aller étudier à l'extérieur de notre pays et revenir pour venir travailler ici, devenir de cadre dans notre pays, c'est quelque chose de très intéressant. C'est quelque chose qui se passe vraiment assez rare dans notre pays. Et du coup, pour moi, autrement, je peux dire que c'est une grâce que j'ai trouvée à ses yeux. Les processus lancés devra se poursuivre car la prochaine session est annoncée pour juin 2022. Ceux qui seront enregistrés à la fin d'avril seront pour le mois de juin. Donc, ça continue pour le mois de juin, pour le mois de septembre, octobre, novembre. Cette bourse, merci Fachi, se présente donc comme une contribution significative dans l'accompagnement de la vision du chef de l'État dans les secteurs de l'éducation. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a posé hier la première pierre de construction de l'université officielle des Bougi-Mai. Cette activité s'inscrit dans les cartes de l'ambition qu'il a effectuées dans cette partie du territoire national. Les commentaires est signé, Edi Challah, Yakatala. L'espace Grand Kassai va disposer de l'une de ses plus grandes universités, l'université officielle de Bougi-Mai dans le Kassai oriental. La première pierre de cet allemand mater a été posée par Mouin Donzangui, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, en présence de tous les officiels de la province et les responsables de la conférence des chefs d'établissement de l'essuie dans cette partie du pays. Le ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire a atténué à préciser que c'est une promesse du chef de l'État, Félix Antoine Tissé, qui dit à la jeunesse de l'espace Kassai, qui va voir un début de concrétisation. Moi, j'avais dans mes idées la construction de quelques auditoires. Et donc, on lui a présenté un chemin pour essayer de réhabiliter vos hangars et pour le rendre plus les auditoires. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Nous avons ajouté quelque chose d'autre pour lui demander d'améliorer. Il a dit, je ne peux pas faire ça. Aménez-moi quelque chose de potable qui doit ressembler à des universités à l'extérieur du pays. C'est ici donc que nos plans étaient possibles pour qu'ici, nous puissions construire la plus grande université jamais faite dans l'espace Kassai. Le ministre Mouindon Zangiboutondo est dans le Kassai oriental pour lancer les travaux, mais aussi pour suivre sa caravane de sensibilisation sur l'arrimage au LMD de tous les systèmes congolais de l'enseignement supérieur universitaire et la formation des professeurs. Des enseignements plus professionnalisants, avec une vision de replacer l'université congolaise au top du classement africain des meilleures universités. Je l'ai dit également à l'ouverture de ce journal avec le système RAM. Si vous avez déjà perdu votre téléphone, il faut dénoncer à la police judiciaire. Une fois retrouvé, votre téléphone vous sera restitué. Hier mardi, la police judiciaire a procédé à la restitution des téléphones volés et retrouvés entre les mains des membres de la commission permanente des suivis des appareils mobiles en République démocratique du Congo. Nono Mantikou nous en parle dans ce reportage. La plainte des utilisateurs des téléphones mobiles à la police judiciaire suffit pour retrouver des appareils perdus ou volés. Une commission permanente des suivis des appareils mobiles en RDC, instituée depuis février au ministère des Pétentiques, travaille d'arrache-pied pour décourager les vols des téléphones à travers les territoires nationaux. Une vingtaine d'appareils a été déjà restituée aux propriétaires depuis le lancement de cette commission et entre autres, pour objectif d'assurer les suivis et l'évaluation des cas de vol et perte d'appareils et leur restitution aux propriétaires. La police judiciaire a procédé ce mardi 19 avril 2022 à la remise des deux téléphones mobiles iPhone XR, des autres des marques Techno 18i et un téléphone mobile Infinix Al Ultra aux erreurs et propriétaires qui n'ont pas tari des loges envers le gouvernement après avoir récupéré leurs biens auprès du colonel Jean-Romain Kalinga, membre de cette commission. Un ami m'a recommandé auprès d'un commissaire. Je n'y croyais pas franchement au début. Et beaucoup m'ont dit, je suis allée, tu vas perdre ton argent inutilement. Quand j'avais déposé la plainte, c'était vers la fin de mois de janvier. Donc c'est après, je pense, un mois que j'ai eu la suite. S'il y a des services pareils, mis en place dans notre pays et qui donnent des résultats, on ne peut qu'encourager cela. La commission permanente de suivi et d'évaluation des appareils mobiles en RDC, COPSVAM, regroupe en son sein les experts des Pétentic, de l'ARPTC, de la police judiciaire et du parquet. Elle appelle ainsi les victimes des vols ou des pertes d'appareils mobiles à les déclarer auprès de la coordination nationale de la police judiciaire ou au commissariat de la police nationale, moyennant sa carte d'identité valide. La RDC doit être dotée d'un satellite d'observatoire terrestre et renforcer les capacités des agents de l'Observatoire volcanologique de Goma. Ce sujet et tant d'autres ont été évoqués au cours de la semaine de la technologie par le ministre de la Recherche scientifique. C'est la semaine qui s'est tenue hier mardi au musée national Naudie, Marie Calland dans ce reportage. La table ronde organisée par CIDEV autour du thème « Journalisme et vulgarisation des sciences spatiales en Afrique » avait comme invité du jour le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, maître José Mpanda Kabango, intervenait au cours de la semaine de la science et de la technologie. Devant un panel de chercheurs, élèves et autres scientifiques, le ministre Mpanda a donné des explications claires concernant différentes thématiques de son secteur. De prime abord, les échanges entre le ministre et le collectif des journalistes de CIDEV ont porté sur le document de politique scientifique nationale. Les scientifiques congolais, les chercheurs congolais naviguaient sans repère. C'est un document de référence pour les chercheurs congolais, accepté par l'INESCO. S'en est suivi un échange en rapport avec la première conférence internationale sur la gestion des volcans du Virunga. Il y a beaucoup dans nos centres et ainsi de recherche pour nos secteurs, beaucoup d'effectifs. Et là, c'est mon troisième schéma du bataille. J'ai fait le document de politique scientifique. On va se battre pour que les bédés soient conséquents, mais ces bédés, quand on l'a, il faut les donner à qui ? Il faut les donner à celui qui travaille. Les problèmes que nous avons, c'est nous, politiciens, nous, donc moi-même, quand nous venons aux affaires, on prend les nièces, les nevets, les temps, les partis politiques, tout ça, et on met dans les centres un site de recherche qui ne font rien du tout. La dotation de la RDC d'un satellite d'observation terrestre était la dernière étape de cet échange. Je me dis qu'il faut que la RDC puisse avoir un satellite d'observatoire de la Terre. On va observer la Terre pour arriver à donner un prix valide dans d'autres secteurs, principalement sécurité, principalement les lignes. La visite des stands, un moment où le ministre de la Recherche Scientifique et Innovation Technologique, Maître José Mpandakadango, a pu découvrir l'ogénique congolais à travers diverses expositions. Merci à vous. Merci. On va faire un tour en province. La Société Congolaise des Postes et Télécommunications tient à redynamiser ses activités sur l'ensemble des territoires nationales. C'est ce que justifie la présence du directeur général de cette entreprise dans la province de Lualaba. Regardez. Pour National de Colosie, le directeur général de la Société Congolaise de Postes et Télécommunications, Didier Mousseté, s'est rendu au siège provincial de cette société étatique. Conduit par le directeur provincial, Piero Eaf Chikumba, il a visité les travaux de réhabilitation des bureaux de la SCPT Lualaba, ainsi que la construction des infrastructures qui abriteront diverses activités commerciales dans le but de générer les recettes. Il a par la suite bénéficié de l'hospitalité du président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Camoni-Toumbou. Au-delà de la présentation des civilités, Didier Mousseté a annoncé l'affectation dès la semaine prochaine de cinq chefs d'agence dans tous les cinq territoires du Lualaba, ainsi que l'opérationnalisation de la fibre optique. Je remercie l'honorable président de son accueil. Et puis, d'une manière générale, nous sommes bien reçus dans la province de Lualaba. Et nous sommes venus pour deux objectifs bien précis. C'est pour, dans un premier temps, emboîter le pas aux autorités au niveau national. Son Excellence Félix-Antoine Chikumba, qui a lancé des projets 145 territoires. Et nous avons maintenant affecté aussi des chefs d'agence dans les cinq territoires de Lualaba. Ils seront opérationnels déjà à partir de la semaine prochaine. Nous sommes très heureux. C'est ainsi que nous sommes venus partager cela avec le nom de le président. Deuxièmement, nous sommes aussi venus annoncer que la fibre optique de l'opérateur public, de la SCPT, de la Poste, est également dans la province. Donc, à partir de la semaine prochaine, nous allons commencer à nous déployer maintenant pour offrir des services, ce qu'on appelle chez nous, On by SCPT. C'est-à-dire la téléphonie, l'Internet et la télévision sur la fibre optique. Le DG de la SCPT s'est par après entretenu avec Mme le maire de la ville de Colosie avant de visiter les installations de la télécommunication. La République du Tanzanie a désormais un consulat général à Lubumbashi dans la province du Okatanga. Il a été ouvert au cours d'une cérémonie co-présidée par le gouverneur de province et l'ambassadeur tanzanien en poste à Kinshasa. Didier Mumba pour le reportage. En coupant ce ribbon symbolique, le gouverneur Jacques Ablakate vient d'ouvrir le consulat général de la République unie de Tanzanie à Lubumbashi. L'ambassadeur de ce pays, frère en poste à Kinshasa, Saïdi Juma, tout comme le désormais consul général à Lubumbashi, Célestine Kakele, ont remercié les deux chefs d'État de la RDC, Félix Tshisekedi et Samia Saoulou Hassan de Tanzanie, dont la parfaite collaboration a permis l'ouverture de cette représentation diplomatique qui va certainement renforcer les relations fraternelles entre les deux peuples et faciliter les échanges commerciaux. Plusieurs opérateurs économiques du Okatanga passent en effet par le port tanzanien de Dar es Salaam. Le consulat général aidera à recevoir et à traiter les plaintes de commerçants de la RDC qui font leurs affaires en Tanzanie afin de créer un environnement commercial plus favorable. Le gouverneur Jacques Kablakatu a appelé les Tanzaniens vivant dans sa province à se sentir chez eux et à travailler en toute quiétude. Une visite guidée a clôturé la manifestation avant que le gouverneur Kaboula n'écrive quelques mots dans le livret d'or du consulat général de Tanzanie à Lubumbashi. Dans le bas où elle est, le gouverneur de Provence a procédé à l'inauguration de l'hôpital général des références de Bambessa. D'autres détails dans ce reportage. Construite à l'époque coloniale, plus précisément en 1957, dans la cité de Bambessa, cette institution sanitaire qui faisait jadis la fierté médicale de nos compatriotes de l'ancienne province orientale, à savoir les centres de santé de référence de Bambessa, avait connu au fil du temps une usure criante, une détérioration exponentielle de ces bâtiments et de tous ces matériels médicaux. Cette désastreuse situation qui faisait la ruser et la honte médicale du bas Zouelé n'a pas laissé indifférente l'honorable sénateur Papy Bazego qui a initié et fait exécuter une série de travaux de modernisation et de réhabilitation sur fonds propres de cette institution sanitaire par le biais de la fondation qui porte son nom. Quelques temps après la fin de travaux et en marge de la journée mondiale de la santé, célébraient le 7 avril dernier et celles de la lutte contre le paludisme qui interviendra le 23 avril prochain, cet élu des élus a procédé à l'inauguration officielle du centre de santé de référence de Bambessa. Une cérémonie intervenue en présence de toutes les autorités politico-administratives, médico-sanitaires, de la société civile du Bambessa et un panel d'autorités coutumières et traditionnelles qui saluent cette bête action philanthropique tentée de l'altruisme humain. Nous ne sommes pas rassemblés ici pour vivre un discours politicien, mais vivre accomplissement d'un travail concret dans le domaine social et c'est à la vantage de tous. Hormis la réhabilitation des bâtiments, la fondation Papy Baségo a doté cette institution sanitaire d'un important lot de produits pharmaceutiques et d'autres matériels médicaux, dont un appareil pimpant neuf d'échographie générale, apparaît des dernières générations qui verra beaucoup de médecins apprendre à l'utiliser pendant un mois de formation. Camille Moutouala est le nouveau chef du regroupement Youo dans la commune de Maloukou. Ce dernier a revêti les habits coutumiers en présence du ministre provincial des Affaires Coutumières de la ville-provence Kinshasa. Les commentaires est signé, c'est Dirk Kenila. Les images parlent d'elles-mêmes. Ambiance festive en plein week-end pascal dans le plateau des Batequets communes urbano-rurales des Maloukou. C'est l'intronisation du nouveau chef du groupement Youo, Camille Moutouala Moundoua, qui succède à Moukoko Mbembe, décédé il y a 14 ans. Revêtu des attributs du chef, Camille Moundoua a suivi une procédure rigoureuse aux côtés de neuf autres camps. Dans son adresse, le ministre provincial du tourisme, décentralisation et affaires coutumières, Marcel Moukili, a insisté sur le respect et l'exclusivité de la procédure coutumière pour l'accession au trône des personnes préalablement préparées pour assumer ces responsabilités du reste sacré du chef traditionnel. Les pouvoirs coutumiers de Teke-Umbou ne se transmet pas dans deux bureaux, mais plutôt dans la famille. La commune et moi, ministre provincial, on intervient simplement pour régulariser et soutenir un pouvoir issu d'une lignée familiale pour que ce pouvoir soit accepté. Tout celui qui cherche ce pouvoir dans le bureau, sachez que chez moi, ça ne passe pas. Une cérémonie ancestrale du pouvoir coutumier en présence du ministre provincial de la ville de Kinshasa ayant dans ses attributions les affaires coutumières et plusieurs autres responsables administratifs. En nouvel, le secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO porte à la connaissance du public de l'UNESCO. L'UNESCO, en partenariat avec la Commission nationale de la République populaire de Chine pour l'UNESCO, vient de lancer la deuxième édition de la Bourse de recherche sur les routes de la soie. Cette bourse vise à renforcer la capacité et la contribution des jeunes chercheurs dans le cadre du programme de routes de soie de l'UNESCO et à soutenir les travaux autour du patrimoine commun et de l'esprit de route dès la soie. Il est demandé aux jeunes chercheurs, hommes et femmes de moins de 35 ans, de postuler jusqu'au 31 mai 2022. Pour les plus amples informations, vous pouvez contacter le dit secrétariat au numéro 6 de l'avenir des ambassadeurs commis de la Gombe ou des consultés sont en site. Les communiqués sont signés par le secrétaire permanent en mission, Pueto Mouchama Yvonne, chef des services, chef des secteurs des sciences sociales et humaines. Madame, merci, tous les plaisirs étaient pour nous de vous informer. Merci de rester avec nous, car les informations reviennent dans 30 minutes avec Françoise Bouéla-Bouakki au nom de toute l'équipe technique. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et très bon suivi des programmes sur la RTNC. Au revoir.